Les corrigés du marketing digital de Arobinz à Z, chapitre 22. Nous allons voir ensemble dans ce chapitre qui est le dernier chapitre de la partie 5, lié et dédié au référencement, au search et à tout ce qui va améliorer la visibilité de l'entreprise. Ce chapitre 22 est le dernier de la partie 5 et nous aborderons au chapitre 23, le début de la partie 6 consacré au contenu. Mais regardons tout de suite ce qu'il en est de ce chapitre 22. Son titre, c'est les nouvelles formes de référencement. Comme je vous le disais précédemment, il n'y a pas que le SEO, que le SEA, Search Engine Optimization, référencement naturel, organique et gratuit, que le SEA, Search Engine Advertising, le référencement au mot-clé chez Google Ads avec des enchères et un capping. Il n'y a pas que Google dans le référencement, il y a aussi le référencement d'une application, le référencement et la visibilité de vos interactions sociales, un poste X ou un poste LinkedIn. Il y a aussi, encore une fois, pas que Google, il y a aussi Amazon et il y a aussi le référencement, entre guillemets, sauvage, que l'on va appeler OSINT, que l'on voit ici sur cette petite photo, le fameux OSINT, qu'on peut dire OSINT ou OSINT, c'est comme vous le souhaitez, c'est le Open Source Intelligence. Vous connaissez tous la BI, Business Intelligence. Et bien là, on est sur de l'Open Source Intelligence. C'est le recueil de renseignements que l'on va récupérer vraiment partout, partout, on va voir comment, mais en Open Source, c'est-à-dire sans rien violer, sans rien voler, sans rien dépasser comme limite ou comme loi, simplement des documents qui sont en accès libre, mais il faut quelques clés pour les rechercher et il n'est pas interdit de les rechercher. Après, on ne peut pas les divulguer, mais l'information qui est contenue, on peut en tenir compte et on peut bâtir ces stratégies à l'aune de ces informations. Donc, il y a le OSINT, et puis comme je vous le disais, il n'y a pas que Google, il y a aussi Amazon, manière de dire qu'il n'y a pas que le référencement sur un moteur de recherche, mais il y a aussi le référencement dans un magasin d'applications et dans un magasin, un e-shop de e-commerce, prenons Amazon, et bien le fait que tel produit arrive au-dessus de tel autre, et bien ça fait partie du retail média, et ça fait partie tout autant que le SEO, SEA, ça rentre dans la catégorie du SEM, Search Engine Marketing, qui est le search global, et bien ce retail média en fait partie. Alors, regardons tout de suite les exercices que nous vous avons cococtés pour ce chapitre 22. Le premier exercice consiste à lancer un certain nombre de requêtes, on a dit 10 ici, sur google.fr, sur les sites qui vous appartiennent, pour voir quels sont les documents qui sont laissés à l'air libre, si je puis dire, et surtout, plus intéressant, plus instructif, sur les sites de vos concurrents, pour voir ce que vous pourriez grappiller comme information. Alors, on va le faire de différentes manières, on a pris le site Renault pour avoir un site institutionnel, mais qui est très très bien tenu, donc on ne va pas découvrir de secret sur Renault, c'est pour ça que je le fais sur Renault, et en essayant la commande qui s'appelle file type 2. Vous l'avez ici, file type 2.pdf, et donc la requête va vous sortir uniquement les documents PDF, ou XLS, vous n'aurez que des Excel, ou DocX, ou PPT, vous n'aurez que des PowerPoint, ou des Word. Donc très 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 intéressant de faire cet exercice, et puis un autre exercice que l'on peut faire, toujours dans le même registre, de OSINT, Open Source Intelligence, d'écrire la commande in-texte 2.pdf, ça veut dire qu'il va aller chercher dans le texte, ou in-title 2.pdf, il va aller chercher dans les titres, un mot particulier, qui est effectivement un type de recherche beaucoup plus puissant que de s'en remettre simplement à Google avec un certain nombre de mots clés. Alors, passons à l'action, voilà, sur le site Renault, donc j'ai écrit site, ou site, 2.ronaut.fr, donc la recherche de Google est circonstanciée et limitée au site Renault.fr, ni Renault.com, ni quoi que ce soit d'autre, c'est Renault.fr, et tous les sous-domaines, et tous les répertoires, donc très important de faire la distinction entre un sous-domaine et un répertoire, et je lui demande, file type, tous les documents qui ont le type PDF. Donc là, ce qu'il me sort comme 70 résultats, c'est 70 PDF que je peux aller chercher sur le site Renault. Alors, on va prendre une charte, on va prendre solution sur mesure, voilà, c'est intéressant de voir ce que Renault propose comme solution sur mesure avec un PDF, donc on clique dessus et on a un PDF. Renault véhicule transformé, solution sur mesure, ben effectivement, c'est des baines spéciales, c'est différentes options, transport de personnes, construction, marchandises, médicales, et bon, ben voilà, on a le PDF que l'on cherchait. Peut-être qu'il n'est pas disponible sur le site sous forme d'un lien, mais là, on a réussi à le trouver grâce à une commande spéciale qui est le fameux file type. Alors, on aurait pu faire de la même manière file type xls pour voir s'il y avait des noms. Renault n'a pas laissé traîner des fichiers Excel ni des fichiers XLS. C'est normal, c'est le site Renault, il est très bien tenu. Mais, sur votre site à vous, faites ce test, mettez site, deux points, le nom de votre site, espace file type xls et vous allez voir qu'il y a plein de Excel, il y a plein de Word, il y a plein de PowerPoint, il y a plein de documents auxquels vous n'avez pas forcément envie que les gens aient accès, qui sont en accès. J'ai essayé, pareil, alors, très intéressant de faire file type de .txt, il nous sort, à juste titre, le fichier robot.txt, très intéressant comme fichier. Et donc là, vous voyez, c'est la commande que le site Renault donne à Google Boots pour qu'il puisse venir sur le site. Et donc, il dit à Google Boots, le bot de Google, le robot de Google de faire telle chose et telle chose. Et il dit à Bing Boots, le robot de Bing, de faire quasiment les mêmes choses. Et de se référer à un site qui s'appelle index underscore sitemap point xml. donc faisons la même requête avec file type égale xml xml on va trouver le fameux sitemap et là, vous allez percevoir qu'il y a une erreur de une erreur de une faute de frappe. Là, Renault dit aux agents robots de chez Google et de chez Bing d'aller chercher le site qui s'appelle index avec un i majuscule underscore sitemap .xml et quand je regarde ce fichier s'appelle finalement juste sitemap .xml donc une erreur de sémantique une erreur de une simple faute chez Renault sur son fichier robot.txt très très gênant mais bon Renault compense ça par une très très grande présence alors voilà le site le site sitemap .xml c'est la carte de navigation que Renault donne à Google pour venir crawler le site Renault c'est un fichier qui est extrêmement grand qui comprend toutes les pages à mon sens il est plutôt mal fait ici il y a beaucoup trop de pages et il y a des références assez incompréhensibles alors je ne suis pas assez connaisseur des modèles de voiture pour vous dire si c'est pertinent d'avoir tout ça à mon sens ce n'est pas un très bon sitemap .xml mais si Renault l'a fait ils ont certainement des bonnes raisons et simplement à mes yeux ça ne paraît pas très judicieux d'avoir tous les product id avec VEH qui va chercher cette référence produit alors à moins que ça corresponde à ce que font les garagistes les actions des pros je ne suis pas assez connaisseur pour juger mais en tout cas moi ça ne m'apparaît pas être le meilleur des sites XML en tout cas il y a une faute il y a une faute de sémantique entre ce qu'on dit au robot et le vrai fichier qui est là je supprime tout ça je n'en ai pas besoin retournons sur toujours le site site de point Renault.fr et là je fais une commande qui s'appelle intitle je demande à Google de me chercher les documents dont le titre contienne le mot diesel et j'ai maintenant un résultat 90 pages du site Renault qui contiennent le mot diesel alors on aurait pu mettre par exemple pour rigoler Tesla est-ce qu'il y a il y a bizarrement on le découvre ensemble bizarrement chez Renault des pages dont le titre contient le mot Tesla alors visiblement ce sont des Tesla modèle 3 4 portes 29 000 km ce sont des modèles d'occasion donc voilà très intéressant de voir ça je ne savais pas que Renault vendait des Tesla d'occasion pourquoi pas après tout ah et là un site assez amusant qui date de juillet 2022 la Zoé tueuse de Tesla 3 honnêtement je ne crois pas mais bon ça ne mange pas de pain de le dire on a le droit de le dire j'ai quand même des doutes sur le fait que la Zoé soit la tueuse de la Tesla 3 mais bon je vous laisse je vous laisse le juge de cette idée mais en tout cas regardez ce qu'on peut faire en OSINT en OSINT ou en OSINT on peut aller faire des recherches extrêmement puissantes donc là on l'a fait sur le site Renault ça ne présente que très peu d'intérêt pour nous en revanche faites-le sur votre site pour voir ce que tous les documents auxquels les gens ont accès et que forcément vous n'aviez pas initialement envie de partager et deuxièmement encore plus instructif faites-le sur tous les sites de vos concurrents avec des mots déjà votre propre nom de société pour voir si votre concurrent parle de vous et avoir comme ça un certain nombre de recherches qui feront partie de votre culture OSINT donc nous voilà arrivé ici sur l'exercice on passe maintenant aux outils et donc nous vous conseillons d'aller voir l'excellent site qui s'appelle Esquimose comme le M-O-Z à la fin vient de Mozilla et Esquie admettons que ce soit le fait d'être Esquie et on tombe là sur le site d'un d'un consultant ou d'une boîte de consulting en SEO en publicité en contenu en data qui est d'extrêmement bonne qualité si vous voulez faire de l'AB testing du tracking du data SEO du copywriting copywriting on vous aide à créer le contenu à écrire c'est du c'est du c'est du c'est du vous avez quelqu'un qui tient votre plume à votre place créer des contenus performants du social media de la vidéo effectivement du paid avec bien sûr Google Ads et du social ads du Amazon le fameux retail media dont je vous parlais tout à l'heure et du programmatique et dans les app stores pour faire de l'ASO vous voyez qu'ils ont une gamme absolument complète et bien sûr le fameux SEO avec un audit SEO du netlinking et puis de la e-réputation toujours toujours intéressant donc visitez ce site il est plein 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 de ressources après vous pouvez même avoir une démarche par secteur et vous aurez donc c'est une agence de marketing digital mais qui est de très très bonne qualité nous avons ici des baromètres search marketing 2023 allons voir ce qui se dit il faut ah voilà très intéressant par exemple vous êtes là devant ce cas de figure vous ne voulez pas donner vos coordonnées pour télécharger ce baromètre SEO SEA donc on prend le titre tendance SEA SEO 2023 on copie le titre dans la barre de recherche Google on va juste enlever le DE et le et on va rajouter le nom de Eskimos voilà et on va dire file type 2.pdf et on va voir si ce rapport qui nous est proposé il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de concordance mais normalement on trouve assez facilement classement tendance SEO SEA 2023 eskimos je l'ai bien écrit alors on va enlever eskimos tendance SEO 2023 file type pdf et bien on ne le trouve pas mais il y a de fortes chances que sur d'autres exemples vous puissiez c'était l'occasion de vous montrer ça que vous puissiez trouver directement le document pdf sans avoir besoin de vous inscrire là en l'occurrence mon exemple fait flop ça n'a pas marché donc il faut si vous le voulez télécharger l'étude et donner ses coordonnées encore une fois Eskimos est une très très bonne agence donc aucun souci pour leur laisser vos coordonnées autre site extrêmement intéressant qui s'appelle Ubersuggest qui est un site qui appartient à Nail Patel monsieur Nail Patel dont on a déjà parlé tout à l'heure précédent épisode lorsqu'on parlait de Answer the Public et c'est Nail Patel spécialisé dans l'agence qui s'appelle NP Digital NP comme Nail Patel qui a ce site Ubersuggest et qui a racheté le site Answer the Public et qui est vraiment omniprésent dans ce monde du SEO mais juste pour vous montrer un exemple de SEO quand je cherche dans Google Ubersuggest qu'est-ce que me répond Google ? Il me répond en sponsorisé donc publicité payante SimilarWeb a acheté le mot a mis une enchère sur le mot Ubersuggest pour que lorsque quelqu'un comme moi qui cherche Ubersuggest on lui propose d'aller sur SimilarWeb avec l'accroche Best SEO Tool SEO Checker etc. pareil la société Tryan a décidé numéro 1 dans les Keywords Analytics Tools très bien et ensuite on trouve en gratuit Ubersuggest donc là vous avez un cas typique où vos deux concurrents qui ont envie de prendre votre place achètent votre nom de marque Ubersuggest et arrivent avant vous en sponsorisé et Ubersuggest tranquillement sans rien payer arrive en première position organique mais troisième position au total si on compte les liens sponsorisés donc le site Ubersuggest est un site extrêmement puissant extrêmement intéressant qui va vous donner encore une fois des graphiques l'analyse des SERP je vous rappelle SERP Search Engine Result Page et qui va vous donner des idées de mots-clés pour votre pour votre fabrication de vos métas fabrication de vos contenus des idées de contenus des idées de backlink alors c'est la première fois que je vois lien-retour il faut comprendre bien sûr ici vous l'avez lien-retour ou backlink pour ma part c'est la première fois que je vois cette appellation lien-retour bon c'est assez c'est assez clair c'est pas l'habitude du marché d'appeler ça lien-retour mais pourquoi pas on est là pour changer changer nos habitudes et voilà vous avez une vue du site Ubersuggest je vous invite effectivement à vous inscrire donc moi j'ai mon plan chez Ubersuggest comme vous l'avez compris toujours en gratuité et je peux suivre le ranking si je leur donne un site faire un audit de site alors ce que je vous propose c'est de faire un audit du site qui s'appelle toutsurlemarketing.com puisque tout à l'heure on l'a on l'a référencé chez Google Search Console donc voilà je prends l'URL comme je vous l'ai dit on fait toujours des copies d'URL on n'écrit jamais de mémoire l'URL dont il s'agit donc là vous utilisez la version gratuite donc là on est d'accord d'Ubersuggest 2 sur les 3 recherches quotidiennes gratuites donc très bien je suis dans le domaine gratuit et pour l'instant il me dit 0 page crawl on va continuer un petit peu et au bout du coup voilà 3 pages crawl donc là il est en train de faire l'audit du site toutsurlemarketing.com je vous rappelle que ce site on l'a mis dans Search Console il y a pour moi quelques minutes puisque c'était il y a quelques minutes ou quelques heures pour vous si vous faites un chapitre par jour ou un chapitre par semaine c'était il y a quelques semaines mais en temps réel c'était il y a quelques heures on a mis toutsurlemarketing.com dans la Search Console et là voilà il est en train de crawler 15 pages je vous propose de le laisser finir et d'avancer de notre côté puis on reviendra à cette page avant de se quitter donc voilà on a fait Eskimos on a fait Ubersuggest on va pouvoir passer au cas pratique alors le cas pratique celui-là est extrêmement complexe et extrêmement délicat je vous l'explique tout en vous laissant le lire bien sûr vous êtes le distributeur préféré des artisans de bâtiments pour approvisionnement en bois sanitaire isolation chauffage fenêtres portes accessoires et tout ce qui s'en suit vous livrez directement les chantiers de vos clients vous avez 32 000 320 000 pardon artisans 320 000 artisans ce qui représente 80% de la population ils se connectent tous les jours sur vos sites et vos apps pour commander consulter connaître le statut d'une commande payée etc vos réseaux sociaux regorgent de conseils très suivis par la communauté du bâtiment vous avez tout type de données le montant des commandes les fréquences le nombre de salariés les noms des chantiers les marques les méthodes de travail et prime si je puis dire cerise sur le gâteau l'état avec les opérations du style ma prime rénov cherche aussi à toucher les professionnels de la rénovation comment pouvez-vous valoriser les données issues de ces connexions et transactions et comment valoriser vos actifs digitaux comment optimiser votre communication sur l'ensemble de ces canaux alors c'est un cas qui est extrêmement précis qui est extrêmement délicat et on va essayer de chercher quelques pistes donc là on est sur une entreprise de taille nationale voire internationale qui couvre une large 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 part de marché 85% des artisans lui font confiance donc on va dire qu'elle a une vue cette entreprise quasiment exhaustive de tous les chantiers qui se déroulent en France à l'heure actuelle et puis sur l'année 2024 et puis sur l'année 2023 et puis sur l'année 2022 donc ils sont capables de faire tout un nombre incalculable de statistiques en disant département par département canton par canton il y a eu plus de travaux ici moins de travaux ici et donc ils sont capables d'avoir une vue complète de ce qui se passe au niveau de la rénovation des bâtiments en France cette masse de données a une valeur absolument fondamentale parce qu'elle va permettre à ceux qui l'utilisent d'avoir une vision complète de ce qui se passe en France à l'heure où nous sommes en train d'essayer de faire des économies d'énergie en limitant les déperditions des bâtiments en essayant d'installer des pompes à chaleur à la place des chauffages classiques mais la pompe à chaleur ne peut fonctionner que si le bâtiment est vraiment 100% étanche ou du moins très très bien isolé donc on a là une vision du taux d'isolation département par département canton par canton et donc pour le gouvernement c'est une notion qui est extrêmement intéressante le gouvernement rembourse aujourd'hui sur facture par rapport à l'opération ma prime rénov' un tel un tel ou un tel mais ne sait pas vraiment quel est l'état de la France à ce niveau là donc ça c'est un premier un premier lot de data qui peut être mis en vente ou qui peut être négocié ou qui peut être négocié contre une certaine préférence par rapport à ces différentes primes et par rapport à peut-être d'autres avantages deuxième pan de cet actif digital c'est que le fait de pouvoir recenser tous les travaux faits en France adresse par adresse nous pousse à penser qu'on pourrait établir une carte de France sous forme d'une blockchain qui soit liée à des adresses précises dans non pas Google Maps parce qu'il ne faut pas retomber dans une plateforme américaine mais dans OpenStreetMap et donc dans OpenStreetMap on peut prendre bâtiment par bâtiment et dire dans ce bâtiment il y a eu des travaux en 2022 2023 et rien en 2024 dans ce bâtiment il n'y a pas eu de travaux depuis 10 ans dans ce bâtiment il y a eu tel et tel travaux et ensuite laissant les propriétaires de ces différents maisons bâtiments hangars que sais-je châteaux pourquoi pas laissant aux gens la possibilité de se loguer sur le site pour dire voilà je suis le propriétaire de tel bâtiment moi j'ai fait tel et tel travaux de déclarer ces travaux ce qui permettrait encore une fois d'avoir une vision macroscopique de la France au niveau de est-ce qu'on a un bon taux d'isolation et est-ce qu'il est maintenant opportun de passer aux pompes à chaleur est-ce qu'on est en mesure de dire qu'on a économisé puisqu'on est tous à la recherche de tonnes de CO2 à économiser de tonnes de gaz à effet de serre économisé et bien la France pourrait se servir de cette blockchain qui serait initialement privée mais qui serait rendue publique par l'open source de cette blockchain et pourrait avoir une vision complète de tout ce qui se passe sur le territoire français donc voilà quelques pistes pour valoriser les actifs de cette société là regardons si Hubert Suggest a fini ah non il en est à 100 pages crawler donc désolé ça va être encore un petit peu plus long là on est sur 10 minutes regardons si on a un autre exercice à faire dans l'intervalle écoutez non je vous propose de vous montrer ça à l'épisode 23 je vous montrerai le résultat de Hubert Suggest sur le site toutsurlemarketing.com donc avec ce rendez-vous là je mets fin à la correction de l'épisode 22 des marketing digital et je vous dis rendez-vous au 23 avec les résultats d'Hubert Suggest et avec le passage au chapitre sur le contenu de l'épisode de l'épisode de l'épisode de l'épisode